Bon, bah a priori, Star Wars déchaîne toujours autant les passions. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, j'avais envie d'aborder un peu Star Wars, parce que oui, il y a eu de l'actu récemment, il y a eu évidemment le teaser du nouveau Star Wars, de Star Wars 9, The Rise of Skywalker, c'est ça le nom en anglais, l'ascension de Skywalker en français, et il y a eu de multiples vidéos faites pour analyser ce trailer, et moi ce qui m'a intéressé, c'est de parler en fait des fans, et j'essaie de me poser la question, les fans de Star Wars sont-ils irréconciliables ? Irréconciliables parce que j'ai l'impression qu'il y a clairement deux camps qui se sont créés suite à Star Wars 8, et je me demande si ces deux camps peuvent être un jour réconciliés en fait, et notamment si l'épisode 9 va réussir à réconcilier ou pas ces deux camps. Ces deux camps, c'est très simple, il y a évidemment ceux qui ont détesté Star Wars 8, ceux qui ont fait un rejet du film, qui considèrent que le film chie sur la saga, et de l'autre côté, t'as ceux qui pour le coup ont aimé le film, et trouvent que le film propose quelque chose et va dans une direction assez intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux camps, ils sont pour moi représentés par les réalisateurs en fait. Quand on voit le trailer du 9, ça a été dit partout, on a vraiment l'impression que Gigi Abrahams répond directement à Rian Johnson, notamment par le personnage de Kylo Ren, qui va potentiellement retrouver son masque dans l'épisode 9, masque qu'il avait éclaté dans l'épisode 8, et qu'il avait abordé dans l'épisode 7. Donc si on avait l'impression que Rian Johnson disait « fuck you » à Gigi Abrahams dans le 8, on a l'impression maintenant que par la bande-annonce du 9, Gigi Abrahams dit « fuck you » à Rian Johnson. Et le problème, c'est qu'au milieu de ça, il y a quand même les gens qui aiment les films en fait. Les devoirs d'un réalisateur se balancer des « fuck you » à travers différents films, c'est rigolo, mais pour ce qui est d'une saga, je trouve ça assez problématique. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, quel type de fan on est, on aime Star Wars. Les gens qui rejettent le 8 ou ceux qui adorent le 8, dans tous les cas, c'est des gens qui aiment Star Wars. Et donc comment faire en sorte que ces gens qui aiment Star Wars, se retrouvent enfin en harmonie ensemble, en tant que fans de Star Wars ? Eh bien, je n'ai pas l'impression que le trailer du 9 va dans cette direction, clairement. Pour moi, le teaser du 9, il est dans la patte de DJ, il est dans ce côté nostalgique de Star Wars. Il va un peu à l'encontre de ce que Rian Johnson avait engendré, avait amorcé, on va dire. Ce côté où on fait brûler les idoles, on essaie de se détacher des figures mythiques, on essaie de passer à autre chose, de transmettre quelque chose, de passer la main. Et là, on annonce à Lando aux commandes du Foco Millennium. C'est quand même une image qui veut dire quelque chose dans l'épisode 9, de nous remettre Lando aux commandes du Foco Millennium, comme dans Le Retour du Jedi. Voilà, ça fait un espèce de parallèle direct qui retrouve un peu cet esprit qu'avait eu The Force Awakens, qui faisait un parallèle avec le 4, un peu trop souvent à mon goût. Je ne l'ai pas dit, mais moi, c'est vrai que je fais partie des gens qui ont aimé la direction dans laquelle elle est luite. Je n'aime pas forcément le film plus que ça, je trouve que c'est un film qui a beaucoup de défauts. Mais dans ce qu'il raconte pour Star Wars, dans ce qu'il véhicule pour Star Wars, c'est un film que je trouve assez passionnant et j'aime beaucoup vers où il va. Je n'arrive même pas à comprendre vers où tu peux aller après, en fait. Mais ce qu'il dit de Star Wars, j'aime beaucoup. Le 7, par exemple, de DJ, je n'aime pas du tout. Donc oui, je suis un peu biaisé, cette vidéo, je fais partie du camp de ceux qui aiment bien le 8 et qui ne trouvent pas que ça a ruiné Star Wars, justement. Qui trouvent que ça faisait partie de Star Wars qui pouvait être réussi à redonner une dynamique à la saga. Là où pour moi, le 7, ça a tourné dans le vide et ça nous livrait juste des espèces de trucs nostalgiques qui, moi, ne m'ont pas du tout plu. Et donc, vu que je fais partie de ce camp-là, est-ce que j'arriverais à aimer le 9 ? Est-ce que le 9 va me réconcilier avec Star Wars ? Du coup, j'ai plus été fâché de Star Wars par le 7 que par le 8. Mais il y a quand même une espèce de dissonance, j'ai l'impression d'être dans... J'ai l'impression d'être tiraillé entre deux idées de qu'est-ce que c'est Star Wars. L'une qui est basée vraiment sur un côté nostalgique. Franchement, on pourra dire ce qu'on veut. Mais pour moi, le Star Wars de J.J. Abrams, il est ancré dans ce rapport nostalgique. Qu'est-ce que c'était le Star Wars de la belle époque ? La première trilogie. Ça parle de ça, The Force Awakens. C'est un film qui est en lien direct avec ça, quoi. Qui va te prendre les vieilles figures, Yann Solo, Leïa. Qui va te les traiter d'une manière nostalgique. Qui va un peu te ramener dans ce que tu as aimé à une époque. Mais de manière peut-être grossière même. Parce que tous les parallèles entre Raku et Tatooine. L'étoile de la mort. Et cette station à la fin. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Starkiller, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, tous ces parallèles. Il y a beaucoup de choses qui font que, pour moi, c'est aller trop loin dans ce processus de similitude. Et de rappel à la nostalgie. Qui était la première trilogie. Rian Johnson, il a vraiment eu une démarche différente. Je n'aime pas tout de ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'au moins, il a essayé de briser ça. Clairement, il a brisé ça. Il a voulu proposer autre chose. Des choses qui ont choqué les fans, qui n'ont pas plu. Leïa qui fait Superman. Luke qui ne se bat pas. Qui meurt comme une merde sur sa planète. Parce qu'il a utilisé trop de force pour se modéliser dans une autre planète trop loin. Bon, les pouvoirs de la force un peu chelous. Bon, voilà, c'est des trucs. La vitesse de lumière qui détruit les vaisseaux, ce genre de machin. Bon, il a fait des choix. Moi, je trouve que le film, il manque de rythme, tout ça. Mais ça ne me choque pas, en fait. Qu'il prenne l'univers et qu'il décide d'aller dans ce sens-là. Après, il incorpore des trucs un peu bizarres. C'est vrai que le coup du fer a repassé. Ça dérange les gens. Luke qui boit du lait bizarre. Bon, voilà. Bon, on a fait un sketch avec David pour s'en moquer, The Film Talker. Donc, je suis conscience de ce que le film peut avoir de dérangeant. Mais j'arrive à l'aimer. J'arrive à aimer ce qu'il véhicule, vraiment. Il véhicule ce côté. Arrêtons avec les Skywalker. Arrêtons avec cette saga où on reste bloqué sur ces figures-là. Arrêtons. Passons à autre chose. Transmettons la main. Essayons de voir une nouvelle génération, des nouveaux idoles. Voilà, et c'est d'ailleurs cette scène de fin avec le gamin qui joue avec des poupées, des nouveaux zéros, justement. Et qui regarde l'horizon et qui utilise la force. Il y a une espèce de transmission pour dire, c'est cette génération-là qui va avoir ses propres zéros maintenant. Et on va arrêter de brasser les quarantenaires ou les cinquantenaires dans le sens du poil, quoi. Et là, le neuf, bon, voilà, quoi. Le retour de l'Empereur. Ça, si c'est pas d'encaresser dans le sens du poil, c'est hardcore, quoi. On sait pas comment revient l'Empereur, mais on entend son rire. Bon, et donc je me demande vraiment, est-ce que cette trilogie fera un jour l'unanimité ? Est-ce que le fait que le huit soit arrivé et a brisé quelque chose, est-ce que ça peut être réparable, quoi ? Et comment le neuf pour réussir à réparer ça ? Je pense qu'il n'y a pas de miracle. Honnêtement, je pense que le neuf n'arrivera pas à faire en sorte que ceux qui ont aimé le huit réadhèrent à ce que G.G. Warren va proposer. Mais en tout cas, ceux qui ont détesté le huit, ils vont pas nécessairement adorer le neuf. Mais en tout cas, ils vont moins être en refus total du neuf, j'ai l'impression. Parce qu'il va aller dans le sens de Star Wars, comme on l'entend, un peu plus traditionnel. Et là, vous allez peut-être me dire, mais en fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Parce que, je sais pas, il y a des gens qui détestent la trilogie, d'autres qui l'adorent. Alors oui et non, en fait. Parce que la trilogie, il y a quand même une vraie minorité de gens qui la défendent corps et âme, quoi. C'est vraiment réduit. Et les gens qui la défendent, ils sont très, très, très conscients des problèmes de la trilogie. Ils la défendent sur certains points. Sur l'ambition politique qu'avait Georges Lucas pour raconter son histoire, oui. Sur certains combats, peut-être. Sur des personnages intéressants. Obi-Wan, plutôt bien traité. Sur les designs qui changent, qui sont vraiment nouveaux. Sur la variété de planètes visitées, voilà. Il la défend pour les qualités qu'elle a. Et qu'il ne faut pas lui enlever, c'est vrai. La prélogie, moi je ne suis pas fan du tout. Mais je dois avouer qu'il y a quand même des tentatives. Il y a des choses qui sont faites et qui, justement, vont à l'encontre du côté nostalgique. De juste faire une nouvelle trilogie qui ressemble beaucoup à l'original. Georges Lucas, il avait envie d'aller ailleurs. Il y a été. Avec des défauts. Pour moi, il y a trop de numérique. Les effets spéciaux ont trop vite vieilli. Il y a beaucoup de moments où ça ne se passe pas grand-chose. Les personnages sont mal interprétés. Anakin, le premier, il plombe vraiment deux épisodes, quoi. C'est une trilogie qui a des problèmes, quoi. Le gamin, il est horrible dans le 1. Les midi-chloriens, bon, ça fera débat éternellement. Moi, je l'ai du mal. Et je trouve justement que la manière dont Rian Johnson parle de la force dans le 8. Là, pour le coup, j'adhère totalement. J'ai toujours perçu la force de cette manière-là. Et les midi-chloriens, je trouve ça particulier. Mais bon, je ne trouve pas ça affligeant non plus, quoi, en fait. Mais au moins, la prélogie, ça a le mérite d'être cohérent sur une trilogie, quoi. C'est-à-dire que ça raconte la même chose. C'est le même univers qui croit. Il n'y a pas de choc. La postologie, enfin, l'original, c'est pareil. C'est hyper cohérent. Voilà, tu es plongé dans cette aventure-là et tu es dans un même mood. Là, ce n'est plus ça, quoi. Là, je ne vois pas comment le 9 pourrait être cohérent avec le 8, qui était déjà moyennement cohérent avec le 7. On a une trilogie qui est clairement faite de manière aléatoire, au vent des avis de chacun, quoi. Et c'est à cause de ça que les fans se retrouvent à ne plus pouvoir être conciliables. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Ça manque clairement de cohérence sur l'ensemble. Ça manque de cohérence dans ce que ça raconte. Je crois qu'il y a Michael J qui explique que si le 8 est finalement hyper cohérent avec ce qu'avait fait le 7, j'ai vu des tweets passer où il essaie de justifier, par exemple, que c'est logique que Kylo Ren reconstruise son masque dans le 9. C'est là où ça m'intéresse parce que ça finit par dire qu'en fait, tu fais dire ce que tu veux à n'importe quoi. Vu qu'on ne connaît pas exactement les tenants et les aboutissants, on comprend que dans le 8, il casse son masque parce qu'il s'est fait charrier par Snoke. Et c'est une manière de dire, paré à Anne Johnson, de dire à G.J. Abrams, écoute, le bonhomme qui est nostalgique de Darth Vader, on va passer à autre chose. Il va devenir quelqu'un vraiment lui-même. Donc voilà, il pète son masque, c'est symbolique. Il passe à autre chose. Il lâche l'héritage de l'original pour devenir un personnage à part entière. Et là, il reconstruit son masque dans le 9. Et ça voudrait vouloir dire que vu qu'il devient indépendant et qu'il prend son essor tout seul, il va récupérer son masque parce que c'est ça qui est cohérent, parce que c'était qui il était originellement. Alors là, vous êtes en train de tordre la réalité pour faire dire exactement ce que vous aimeriez bien que l'image dit. C'est-à-dire que oui, en effet, ça peut être ça. Mais est-ce que ce serait logique qu'un mec qui a abandonné un masque parce qu'il l'avait en hommage à son grand-père, qu'il se retrouve ridiculisé par son mentor, remettre le masque après avoir tué son mentor, pour se dire « ben voilà, comme ça il m'a ridiculisé, maintenant que je me suis affirmé, je peux remettre... » Je pense que non, le mec il passe vraiment autre chose. Il n'y a pas de raison de repartir en arrière pour montrer qu'il a avancé. En fait, c'est cette démarche-là qui se ressent dans cette trilogie, c'est que tu as l'impression qu'ils font deux pas en arrière, un pas en avant. Ou même plutôt deux pas en avant, trois pas en arrière. Il y a un truc où ça avance et tu ne sais pas trop si ça avance vraiment. Elle tend le sabre à Luc, Luc il tèche le sabre. On arrive jusque-là, et ben non, on repart en arrière, on s'en branle. Et c'est que ça. Et ben c'est frustrant, et le truc c'est que qui adhère à quoi ? Vu que tu es toujours tiraillé entre l'un et l'autre, si tu as choisi ton camp, tu vas forcément être déçu. Il n'y a pas d'unité, tu ne pourras jamais aimer cette trilogie dans son ensemble. C'est ça qui me fait chier. Ce que je voulais dire depuis le début, c'est que la prélogie, tu aimes ou tu n'aimes pas. La prélogie, tu aimes ou tu n'aimes pas. L'original, tu aimes ou tu n'aimes pas. Bon, majoritairement, si tu es fan de Star Wars, tu aimes l'original. Mais cette trilogie-là, tu ne pourras pas l'aimer ou pas l'aimer. Tu aimeras des parties seulement. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème, c'est que personne, à part peut-être MG, à part où il a l'air de le faire, pourra défendre cette trilogie à 100%, en étant vraiment à fond sur l'ensemble du truc. Je pense. Je n'ai pas vu le neuf encore. Mais c'est impossible, c'est impossible. Parce que les films ne sont pas cohérents entre eux. Et donc, tu ne pourras pas être là, habité par cette trilogie. Tu dis, ah, mais c'est trop bien, tu vois. Moi, je kiffe les gens qui me défendent la prélogie. J'adore. Genre, Ivan Martin, quand il défend la prélogie, j'adore. J'adore parce que je sens qu'il est habité d'une passion. Vraiment, ça me passionne. Cette série de films me passionne. Et quand je le vois charrier sur Twitter avec Règes, ça me fait kiffer. Parce que je sais qu'il n'est pas de mauvaise foi. Il est passionné parce qu'il aime entièrement le truc. Mais là, ce n'est pas possible. Il y a personne qui pourra être passionné par cette trilogie à fond. Parce que tu as l'impression que même les réals n'ont pas aimé les épisodes que les réals ont faits entre les deux. Tu n'as pas l'impression que DJ et Ryan, ils aiment ce que l'un et l'autre font. Donc, tu ne pourras pas être passionné par l'ensemble. Et c'est horrible. Et donc, on ne pourra jamais être réconcilié avec cette trilogie. On ne pourra jamais l'adorer, la présenter à des gens en disant, ouais, c'est une trilogie que j'adore. Non, c'est une trilogie que j'adore, sauf le 8. Ou c'est une trilogie que j'adore, mais bon, j'avoue que le 7, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Parce que tu as eu deux mecs qui ont voulu faire une vision différente, chacun. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On verra. Je n'y crois absolument pas, moi, que le 9 arrivera à rétablir le fait que le 8 soit cohérent avec le 7 et que tout ça ait un sens, un vrai sens profond et qu'on se dise, ah, mais oui ! Ou bien, il faudra, enfin, il y a des gens qui vont le trouver, mais ils vont le trouver, comme je vous l'explique, ils vont tordre un truc jusqu'à ce que ce soit deux doigts de péter. Ils vont réussir à rejoindre les deux bouts en disant, regardez, c'est cohérent. Ouais, à mon avis, ça va être comme ça, mais je n'y crois pas une seconde. Donc, voilà, ça me fait chier. J'avais envie de parler un peu de Star Wars, parce que, pareil, The Rise of the Skywalker, bon, voilà, c'est mystérieux, pourquoi pas ? Mais est-ce que ça implique Rey ? Est-ce que, tu vois, Rey, on sait que Kylo Ren, peut-être qu'il a menti, machin, mais ça voulait dire quelque chose dans le 8, en fait. Ça voulait dire quelque chose dans le 8, le fait qu'il considère que Rey, ce soit peut-être une noboli. Ça avait un sens dans le 8, même s'il laisse une porte ouverte à dire que ce n'est peut-être pas le cas, parce que c'est Kylo Ren qui lui dit qu'il n'a pas la science infuse. Mais si Rey devient Skywalker, par exemple, ça annule ce que ça avait été dit dans le 8. Ça annule littéralement un propos que tu avais pu comprendre dans le 8. Vous comprenez ? Ça refuse un propos. Et c'est relou, ça, c'est relou. Parce que, oui, c'est rigolo d'avoir pensé un truc à un moment et de se faire annuler ce qu'on avait pensé plus tard, mais ça veut surtout dire que ce qu'on avait pensé, c'était faux, c'était de la merde, ça n'avait pas de raison d'être pensé sur le moment. Et si ce n'est pas fait avec une vraie bienveillance et une intelligence de la part de Gigi vis-à-vis de ce que Rian Johnson a laissé, mais bon, je ne dis pas que Rian Johnson avait traité avec bienveillance et avec intelligence ce que Gigi avait mis dans le premier, les deux ont leur tort, clairement, je ne pense pas que ça va être fait comme ça. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses. On va retrouver le même processus qu'on a vu dans le 8. Donc, on va se retrouver à avoir des trucs qui vont être annulés au fur et à mesure et on aura l'impression d'avoir fait du sur place. Voilà, c'était mon avis sur la bande-annonce de Star Wars. Je ne l'ai pas sorti en même temps que tout le monde parce que j'étais en vacances, mais j'avais comme envie de vous parler de Star Wars parce que voilà, c'est Star Wars, bande-là de merde. C'est passionnant Star Wars. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais en faire de temps en temps des vidéos un peu moins écrites où je prends un sujet et je l'aborde à la cool avec vous. Je ne suis pas là pour faire une thèse, pour être un truc irréfutable. Je suis là pour amorcer un dialogue, un débat, poser mes arguments, poser mes idées. Je trouve ça intéressant de parler de ce côté où ils ont brisé quelque chose avec cette trilogie. Au-delà de ce que ça raconte dans le fond de Star Wars, vis-à-vis des fans, ils ont brisé un truc parce qu'ils n'ont pas réussi à nous mettre d'accord sur trois films et ça, c'est nul, c'est nul. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres. Et d'ici là, bonne toile ! Sous-titrage ST' 501